Bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, ça va ? Vous êtes en forme ce matin ? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ? Amen. Alors ce matin, oui, avant de démarrer mon message, j'avais quelque chose sur le cœur. Effectivement, c'est la fête des mamans. Et déjà, je voudrais dire bonne fête, maman. Si tu es en ligne, je crois qu'elle est en ligne. En tout cas, je te souhaite une bonne fête. Je l'ai déjà souhaité ce matin. Mais en tout cas, bonne fête. Et je voulais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Voilà. N'oubliez pas de Marie-Claude. Et c'est pour moi, en fait, j'ai trouvé ça intéressant que du coup, j'apporte le message aujourd'hui parce que je n'ai moi-même pas d'enfant dans la chair. Et il a fallu beaucoup de résilience, beaucoup de, comment dire, de soumission à Dieu, d'obéissance aussi pour traverser ce chemin. Et ce matin, je veux bénir toutes les mamans, mais je veux aussi bénir toutes les femmes qui n'ont pas d'enfant, pas encore d'enfant, peut-être qui attendent un enfant. Et ce matin, j'aimerais qu'en tant que communauté, on puisse aussi penser à ces femmes, les encourager. Et la deuxième catégorie de femmes auxquelles je pensais aussi que le Seigneur m'aimait à cœur, c'est bien sûr aussi les femmes qui ont perdu un enfant, que ce soit fausse couche ou récemment aussi, on a vécu des choses, voilà, une situation dans la communauté qui fait qu'aujourd'hui, on doit aussi penser à ces femmes. Il y en a qui ont perdu des enfants, même âgés. Ma tante a perdu, elle a six enfants, elle a perdu trois de ses enfants déjà, dont un qui est parti à 21 ans lors d'un accident de voiture. Et je crois vraiment qu'aussi aujourd'hui, en tant que communauté, en tant que famille, on doit aussi soutenir toutes ces femmes. Amen. Et on veut les encourager, on veut les bénir et on croit que Dieu agit dans leur vie, peu importe leur situation, peu importe ce qu'elles traversent, Dieu est là. Et je peux vous dire que si je suis là ce matin aussi pour parler, c'est que Dieu a été incroyable et m'a soutenue et m'a soutenue dans tout le chemin que j'ai vécu. Et ce matin, si vous voulez, j'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on prie pour toutes les femmes de la communauté, parce que Dieu nous a créés avec ce désir, avec cet instinct de maternité. Et ce matin, qu'on puisse bénir les mamans, qu'on puisse bénir les femmes qui sont dans l'attente d'un enfant, pour qu'on puisse bénir les femmes qui passent par des situations de deuil. Amen. Levons nos mains ensemble et prions. Et vous pensez certainement, il y a certainement plusieurs personnes qui vous viennent en tête. Nommez-les dans votre prière, priez pour elles, que Dieu leur accorde sa grâce dans ces instants. Seigneur, nous prions tous ensemble. Seigneur, nous sommes une famille. Seigneur, nous sommes une communauté unie. Et ce matin, nous voulons penser à toutes nos sœurs. Tu vois les différentes situations. Toi, tu connais chacune des situations. Tu vois ce que chacune a traversé ou ce que chacune traverse aujourd'hui. Mais Seigneur, je te prie d'agir. Nous prions ensemble que tu agisses maintenant en elles, que tu les bénisses, que tu bénisses chacune de ces femmes. Nous pensons à elles là où elles se trouvent, qu'elles soient ici dans ce lieu ou ailleurs, Seigneur, mais qui font partie de cette communauté. Nous te prions de les bénir. Nous voulons bénir aussi les femmes qui sont en ligne et qui ont besoin de toi, qui ont besoin en ce moment de ton réconfort, de ta consolation, de ta grâce, Seigneur, pour avancer dans le chemin qu'elles traversent. Merci de les bénir. Nous bénissons toutes les mamans, toutes les mamans spirituelles, les mamans dans la chair, mais aussi les mamans spirituelles de cette communauté. Nous voulons aussi penser à elles dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors je vous invite à prendre place. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous partager un message encourageant. Ça vous va ? C'est toujours bien d'être encouragé, n'est-ce pas ? Un message encourageant et aussi un message qui va un peu nous challenger, parce que forcément Dieu nous encourage, mais Dieu nous challenge aussi dans ce que nous vivons. Et alors je ne sais pas vous, mais souvent au travail, moi je dis bon courage à mes collègues. Ça vous arrive de dire bon courage à vos collègues ? Oui. Alors est-ce que vous aimez le faire ? Et est-ce que vous le faites souvent ? Alors en fait, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on leur souhaite bon courage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, en disant bon courage, ça annonce que tu vas rencontrer des difficultés en fait. Donc il y en a, ils n'aiment pas trop qu'on leur souhaite bon courage. Et puis je me suis dit, tiens, que dit la Bible au sujet du courage et de l'encouragement ? Est-ce que la Bible nous encourage ? Et l'encouragement est très présent dans toute la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Si on regarde un petit peu de plus près, on voit que Dieu ne cesse d'encourager ceux qu'il aime. Abraham, Moïse, le peuple d'Israël, combien de fois il l'a encouragé ? Paul aussi, lorsqu'il va comparaître devant le conseil juif. Donc Dieu encourage sans cesse les hommes. Jésus aussi a eu souvent des paroles d'encouragement. Par exemple, le paralytique, il va lui dire dans Matthieu, chapitre 9, verset 2. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ou bien la femme à la perte de sang. Prends courage, ma fille, ta foi t'as guéri. Ou bien il va aussi encourager l'aveugle. Prends courage, lève-toi. Et il va aussi encourager les disciples régulièrement, notamment quand ils marchent sur l'eau et que les disciples sont effrayés. Donc oui, Jésus aussi encourage beaucoup les uns et les autres. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul aussi, eh bien, encourage beaucoup lorsqu'il est, par exemple, sur ce bateau qui va faire naufrage, ce navire. Il y a une forte tempête qui s'abat sur eux. Et alors que c'est lui le prisonnier, en fait, c'est lui qui va encourager les autres. Il va leur dire ne perdez pas courage. Personne ne périra. Personne qui se trouve sur ce bateau ne périra. Et puis tout au long des épîtres, on voit qu'il encourage les Corinthiens, l'église de Galates, les Éphésiens. Bref, l'encouragement est bien présent dans toute la parole de Dieu. Et si c'est le cas, eh bien, c'est que nous aussi, nous sommes exhortés à prendre courage. Alors ce matin, vous l'aurez compris, le titre de mon message, ça va être « Fortifie-toi et prends courage ». C'est une phrase que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je n'ai pas cité la personne qui est concernée par cette phrase. De qui s'agit-il ? De Josué, bien sûr. Donc c'est de Josué que nous allons parler ce matin. Et nous allons voir comment Dieu encourage Josué dans la mission qu'il lui a donnée. On va voir comment il s'y prend, en fait, pour l'encourager. Quelles instructions il va lui donner. Et aussi, ce qu'il va lui rappeler de qui il est, de sa personne. Et bien sûr, tout au long de ce partage, nous aussi, nous pouvons être encouragés pour notre vie personnelle. Alors prenons ensemble le passage qui parle de ce courage. Et c'est donc dans Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Ésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, nous remettons ce partage entre tes mains ce matin, que ton Saint-Esprit maintenant conduise toute chose. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage, elle veut nous exhorter dans ce que nous vivons aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors dans un premier temps, j'aimerais parler des instructions que Dieu va donner à Josué et les ordres, un peu les ordres qu'il va lui donner. En fait, Josué a une mission bien particulière. C'est une nouvelle mission. En fait, il se retrouve ici dans une nouvelle saison. C'est le premier chapitre du livre de Josué. C'est la première section de ce livre. Et en fait, Moïse est mort et Josué va prendre le relais. Il va passer de serviteur de Moïse à responsable et conducteur de deux millions de personnes. Alors effectivement, ici, on a un changement de mission, un changement d'appel, un changement de lieu. Et en fait, il va passer du désert à la terre promise, comme il est dit dans la Bible, où coulent le lait et le miel. Donc il est vraiment dans ce changement de saison, Josué. Et son objectif, la mission que Dieu lui a donnée, c'est d'accomplir la promesse de Dieu envers le peuple d'Israël. Et c'est donc de conquérir ce fameux pays promis et d'y faire entrer tout le peuple. Alors Josué entre dans cette nouvelle saison de sa vie sur un terrain inconnu où il va vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu et aussi où il va devoir relever de nouveaux défis. N'est-ce pas ? Je pense que la plupart, vous connaissez bien cette histoire. Mais en fait, Josué, avant de partir à la conquête de toutes les villes qu'il va devoir faire tomber, Josué ne part pas à la conquête comme ça, en fait. Avant de partir à la conquête, Dieu va lui donner des ordres que nous retrouvons dans ce passage. Alors nous connaissons bien cet ordre qu'il lui donne et qui est fortifie-toi et prends courage et dont nous allons bien sûr parler. Mais si vous regardez bien le passage, avant même que Dieu ne dise à Josué fortifie-toi et prends courage, eh bien il va lui donner une autre instruction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que l'on trouve tout de suite au verset 2. Et il va lui dire « Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. » Et j'aimerais m'arrêter premièrement sur cette instruction. « Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. » Ce grand fleuve qui traversait Israël. Dieu va ordonner en fait à Josué de se lever. Et je me suis dit « Tiens, parce qu'en fait, en relisant ce passage, ça m'a vraiment frappée. » Je me suis dit « Tiens, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il se trouvait en fait. » Alors oui, il se trouvait dans le désert, ça on le sait tous. Mais où est-ce qu'il se trouvait exactement dans le désert ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? En fait, on trouve la réponse au chapitre 2. Et le peuple d'Israël et Josué se trouvaient dans la vallée de Chittim. Et c'est intéressant de creuser et de comprendre à quel endroit il se trouvait. En fait, il se trouvait toujours dans le désert. Et Chittim est une région désertique dans les plaines de Moab où il y a beaucoup d'acacias. Alors la variété d'acacias qu'on trouve en Israël ou qu'on trouve en Israël ne correspond pas à celle que nous connaissons chez nous. En fait, l'acacia en Israël, c'est un arbre au tronc tourmenté et noué, en bois très dur. Et en fait, ses branches sont recouvertes d'épines qui font à peu près 3 à 5 centimètres. Donc en fait, la vallée de Chittim est appelée la vallée des acacias. Et donc, c'est un endroit désertique et hostile où il n'y a pas de vie. Et j'ai fait quelques recherches aussi sur l'arbre et en fait, cet arbre, il pompe tout l'eau qui est dans le sol. Il le récupère pour lui et il n'y en a plus du coup pour les autres. Il n'y a plus d'eau pour les eaux de végétation. Donc en fait, Josué se retrouve et dans cet endroit avec le peuple d'Israël. Et si on reprend le contexte, eh bien Josué, il est dans cette situation difficile. Comme on l'a vu tout au début du passage, Moïse est mort. Ils sont dans le deuil certainement de la mort de Moïse, qui était leur chef, leur leader. Ils sont certainement découragés en proie à la souffrance, en proie à des craintes, en proie peut-être aussi à l'incrédulité. Ils se disent peut-être OK, Dieu, tu nous as dit que nous allions aller dans le pays promis. Mais enfin bon, voilà, nous, on est dans une situation difficile. En fait, c'est quasi impossible. Il y a le fleuve qui passe un peu plus bas. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Ça fait tant d'années qu'on est dans ce désert. Comment veux-tu qu'on passe? On n'en peut plus. Nous, on n'en peut plus. On souffre trop. C'est trop dur. On ne pourra pas y arriver. Et à ce moment-là, eh bien, que fait Dieu? Dieu va parler à Josué et il va lui dire maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. En gros, il lui ordonne de se bouger, de changer de position, de sortir de cette situation de désert, de deuil, de découragement et de passer le fleuve. Alors oui, ce fleuve lui paraît peut-être bien trop profond, bien trop agité. À l'époque, c'était un fleuve. On sait que c'était en plus, c'était l'époque où il regorgeait d'eau, où il était bien, bien riche. Mais Dieu lui ordonne de le faire. Et parfois, nous aussi, nous devons agir et sortir de notre situation, mes amis. Nous sommes sûrement, nous passons tous par des déserts, par des situations désertiques. Et parfois, eh bien, nous sommes, même si nous connaissons Dieu et nous avons vécu déjà des choses avec Dieu, regardez le peuple d'Israël, tout ce qu'il a vécu dans le désert. Il a vu les miracles. Et pourtant, nous sommes là, nous sommes passifs. Nous regardons à nos situations, à nos problèmes, à nos difficultés et nous ne faisons rien. Parfois même, ces problèmes sont devenus notre identité et on ne veut même plus changer. Et pourtant, Dieu, Dieu est là et Dieu est avec nous dans le désert et il veut nous emmener dans ce pays promis. Il veut que nous passions le Jourdain. Il veut que nous prenions courage, que nous soyons fortifiés pour aller de l'autre côté. Ah oui, Dieu agit. Dieu va encourager, fortifier Josué. Mais avant cela, Josué doit lui-même se mettre en action. Il doit vouloir changer sa situation. Et il en va de même pour nous. Dieu dit, lève-toi, ne reste pas assis au milieu de ces acacias, plein d'épines, des épines qui te piquent peut-être, des épines qui te font mal, qui te blessent, qui n'apportent que de la souffrance. Fais face, affronte ton découragement, affronte ta dépression, affronte peut-être ta dépendance, affronte ta maladie. Prends le dessus en changeant de position. Et là, il lui dit de se lever. Alors on peut le faire physiquement, mais aussi on peut le faire de différentes manières. On peut le faire aussi dans la prière, par exemple. On peut se lever dans la prière. Et là, j'aimerais vous partager peut-être un petit bout de mon histoire personnelle. Vous savez, donc effectivement, je m'appelle Madame Beck depuis un mois et j'ai attendu longtemps à Marie. Et vraiment, à un moment donné, je me disais, ce n'est pas possible. Cette histoire de célibat, ça dure, ça dure. Des années, des dizaines d'années, j'en peux plus. À un moment donné, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc moi, je pars du principe que Dieu a prévu quelqu'un pour moi. Et puis, j'ai vraiment été amenée en 2021 à faire un cercle de prière pendant 40 jours. J'avais un petit bouquin sur la prière et qui, chaque jour, il y avait une étape différente. Et donc, j'ai dit voilà maintenant, après Pâques et puis jusqu'à Pentecôte, je vais prier pour un mari spécifiquement. C'était vraiment donc j'ai prié de diverses manières. Vraiment, j'ai voilà, selon aussi ce que nous enseigne la Bible sur la prière. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça serait trop long. Ça sera pour une autre fois, peut être. Mais en tout cas, je me suis vraiment mise à prier pour ça. Je me suis levée. J'ai dit ce n'est pas possible. Seigneur, je crois celui qui demande reçoit. Jésus l'a dit et je crois maintenant que je demande à Marie et que je le reçois. Et puis, j'ai eu vraiment à cœur de faire aussi une action. Et parfois, Dieu va vous mettre aussi dans le cœur de faire une action peut-être prophétique pour votre situation. Et donc, je suis partie abattre ma forteresse de Géricault, ma muraille. Je suis partie prier autour de la mairie de Dijon et devant la salle des mariages. Et voilà, j'ai fait. Donc, j'ai mis des écouteurs, de la louange. Je suis partie avec ma Bible dans mon sac. Non, c'est vrai. J'avais déjà fait une action comme ça pour un autre domaine, mais un jour, je vous en parlerai peut-être. Mais du coup, je suis partie. J'ai fait le tour de la mairie de Dijon en priant. Et là, je me suis arrêtée devant la salle des mariages et j'ai déclaré la parole de Dieu sur ma vie. Et quelques mois plus tard, je rencontrais Mathieu. Alors, il n'est pas là ce matin. Il est de service à Beaune. Mais en tout cas, je rencontrais Mathieu. Et voilà, il y a un mois, on était dans la salle des mariages. Je n'étais plus devant. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En plus, quand on s'est connus avec Mathieu, on parlait un peu de nos parcours, de ce qu'on avait fait, tout ça. Puis je lui disais, j'ai fait une action. Je suis allée prier autour de la mairie. Et en fait, on s'est rendu compte que Mathieu est arrivé. Donc, il est venu pour le boulot à Dijon. Dieu l'a vraiment poussé à venir à Dijon. Il avait le choix entre Troyes et Dijon. Il a choisi Dijon. Et en fait, il est arrivé pile au moment où moi, j'ai commencé à prier. C'est quand même. Voilà, c'est le timing parfait de Dieu. C'est à dire que moi, je priais par la foi. Et en fait, il était déjà dans la ville de Dijon. Il n'était pas encore. Je ne l'avais pas du tout rencontré. On s'est rencontrés au mois d'avril, juste après Pâques. On s'est rencontrés en septembre. Mais en tout cas, il était déjà là. La réponse était déjà là. Je suis juste émerveillée de ce que Dieu fait. Donc oui, ce matin, lève-toi. Lève-toi. Fais une action peut-être prophétique. Anne aussi. Je pense à toutes ces femmes qui attendent un enfant. Lève-toi. Anne, à un moment donné, elle s'est levée de sa situation. Si vous regardez dans le premier chapitre de Samuel, il est marqué « Anne se leva ». Point. Anne se leva. À un moment donné, levons-nous. Levons-nous et sortons de nos situations. Mettons notre foi en action. Passons le jour d'un. Commençons à prier. Commençons à intercéder. Commençons à faire des actions concrètes, prophétiques. Et peut-être que le Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit m'a conduite à faire le tour de la mairie de Dijon. Je ne vous dis pas de faire le tour de tous les bâtiments de Dijon. Mais en tout cas, Dieu va vous mettre à cœur une action qui correspond à votre situation. Amen. En tout cas, il veut que nous passions ce jour d'un. Et le jour d'un, ça peut être pour toi le jour d'un du découragement, le jour d'un du doute, le jour d'un de l'incrédulité. C'est vrai quand on ne voit rien, quand on ne sent rien, qu'on se dit « Mais Dieu n'agit pas en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Et pourtant, Dieu est là. C'est peut-être le jour d'un du désespoir, de la dépression, de la faiblesse. Alors pourquoi est-ce que Dieu donne cette première instruction à Josué ? Eh bien, il la donne parce qu'il sait ce qui l'attend de l'autre côté du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il attend ? Le pays promis. C'est le pays où coule le lait et le miel. Là-bas, il n'y a pas d'acacia remplie d'épines. Vous savez quel arbre il y a entre autres ? Il y a sûrement des figuets, des datiers. Mais vous savez quel arbre il y a ? C'est un arbre que j'aime beaucoup pour ceux qui me connaissent. C'est l'amandier. Je l'ai entendu. C'est Livia. L'amandier. Il y a des amandiers aussi dans le pays promis. Et l'amandier, pour moi, c'est une image qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Vous savez pourquoi ? Parce que l'amandier, c'est le premier arbre à fleurir au mois de février, janvier-février, fin janvier-février, lorsque tout est encore gelé et mort. C'est l'hiver. Il n'y a plus rien. Et pourtant, l'amandier, tout à coup, fait sortir ses fleurs. Et on peut s'appuyer sur la parole. C'est même Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 11, il est dit « L'éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Combien de fois j'ai prié Seigneur ? Tu dis, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je crois en tes promesses. » Et l'amandier, c'est l'image de l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu te donne une promesse, j'aimerais te dire qu'il l'accomplit toujours. Alors même si tu es encore dans ce lieu désertique, que tu ne vois pas de solution à ton problème, eh bien vois par la foi l'accomplissement de la promesse de l'autre côté. Vois cet amandier qui est affleuri dans le pays promis. Amen. Alors oui, se lever et passer son jour d'un, eh bien c'est avant tout mettre sa foi en action. Et c'est ce que les Israélites ont fait. D'ailleurs jusqu'au bout parce que si on lit plus loin dans les chapitres, dans les premiers chapitres du livre de Josué, eh bien il a fallu qu'ils fassent encore un acte de foi concret, celle de mettre le pied dans l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la suite de l'histoire, mais ils doivent mettre le pied dans l'eau, dans le fleuve et à ce moment-là, le fleuve va s'ouvrir. Donc ce matin, lève-toi, passe ton Jourdain. Amen. Et Dieu va continuer d'encourager, eh bien Josué dans ce passage. Il va lui dire que oui, il peut le faire parce que c'est lui qui l'a choisi. Si vous regardez bien au verset 6, il va dire c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. En fait, Dieu assure Josué de son soutien. Il le confirme même dans ce rôle. Il le valide. C'est lui qui l'a choisi pour accomplir cette mission. Et cette assurance que Dieu le valide est importante pour Josué. Elle va lui permettre de chasser les doutes, de chasser les craintes qui pourraient être liées à la nouvelle saison, à la nouvelle mission dans laquelle il rentre. Et j'aimerais dire que s'il a choisi, si Dieu l'a choisi pour cette mission, eh bien c'est que lui-même le rend capable. Il est capable d'accomplir cette mission. Et peut-être que parfois nous nous pensons que notre situation, elle est trop dure, que nous n'y arriverons jamais, que c'est impossible. Et on va se poser toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce que Dieu me fait vivre ça ? Pourquoi est-ce que je suis encore célibataire ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir d'enfant ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi ce deuil ? Pourquoi cette dépendance ou cette relation brisée ? Mais pour Josué aussi, la mission semblait impossible, j'ai envie de dire. Il fallait quand même qu'il passe le Jourdain, pas tout seul en fait. Il aurait pu peut-être trouver, je sais pas, une branche sur laquelle s'accrocher, surfer un petit peu, non. En fait, il devait passer avec 2 millions de personnes, vous imaginez ? Alors j'ai regardé en Bourgogne, il y a 1,6 million d'habitants. Donc vous imaginez, on passe tous la saune à pied ? Ça vous parle ? Donc voilà, en fait, sa mission était... Alors c'était la mission de Josué. Dieu nous a tous donné des missions différentes. Mais en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que rien n'est impossible. Adieu, mes amis. Amen. Notre situation n'est pas trop dure. Et s'il permet que nous vivions certaines choses, c'est parce qu'il nous équipe pour les vivre aussi. Et que ces choses vont en plus transformer nos vies à tout jamais. Ça, c'est sûr. Les situations difficiles que nous vivons, les Jourdains que nous traversons, eh bien Dieu nous équipe et Dieu va nous changer. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que Dieu, ce qui en ressortira, c'est uniquement le meilleur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin ? Et ça mériterait aussi un petit peu plus de temps là-dessus. Mais quand les Israélites vont traverser le Jourdain, en fait, Dieu va dire à Josué, il va leur dire qu'il faut qu'il y ait un homme de chaque tribu qui prenne une pierre dans le Jourdain, au milieu du Jourdain et qui la ramène sur le bord. Et ce sera ainsi, on va monter, vous allez monter des hôtels et puis ce sera vraiment un signe de mémoire du miracle de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que quand vous traversez vos Jourdains, Dieu va vous donner des révélations. Il va vous donner des pépites, ces pierres que vous n'auriez pas pu trouver si vous n'aviez pas traversé votre Jourdain. Mais il va vous donner des révélations. Il va vous faire vivre des choses qui vont avoir une portée éternelle. Et c'est des choses dont vous allez pouvoir vous souvenir, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et aussi qui vont bénir non seulement vous, mais aussi les autres et les générations après vous. Amen. Donc en traversant ce Jourdain, cherchez les pépites. Cherchez. Cherchez les pépites que Dieu veut vous faire trouver. Cherchez la révélation. Passez du temps avec lui parce que c'est dans ces passages-là que Dieu vous équipe, que Dieu vous rend plus fort, que Dieu vous amène plus loin et amène les autres aussi au travers de vous plus loin. Amen. Alors oui, Dieu donne cet ordre aussi, fortifie-toi et prends courage. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant aussi sur cet ordre, cette instruction que Dieu donne. En fait, fortifie-toi et prends courage, c'est mentionné trois fois dans ce passage, dans les neuf versets. Donc autant dire que si Dieu le dit trois fois, c'est que c'est très important. On est d'accord ? Alors oui, pourtant, si on reprend l'histoire de Josué, avec un raisonnement humain, on pourrait se dire Josué, c'est quelqu'un de courageux. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a fait ses preuves. Il a quand même passé 40 ans à côté de Moïse, aux côtés de Moïse, à bonne école. Et pourtant, Dieu insiste. Même s'il est bien équipé, qu'il a été bien formé, Dieu insiste et il insiste lourdement. Il lui dit trois fois, fortifie-toi et prends courage. Alors se fortifier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est développer sa force, être rendu plus fort, plus solide. Et mes amis, l'épreuve nous rend solides, l'épreuve nous fortifie. Il faut l'avoir comme ça. Et si nous choisissons de placer notre confiance en Dieu, les déserts que nous traversons vont forger, vont nous forger. Et dans ces moments-là, nous allons pouvoir développer notre force, non pas une force humaine, mais notre force, la force que nous trouvons en Dieu. Amen. Et puis Dieu l'encourage à prendre courage. Il l'encourage à prendre courage, oui. Il l'exhorte à prendre courage. Le mot courage, je ne sais pas si certains vous le savez certainement, le mot courage vient de corps en latin. Et c'est le cœur, en fait. Donc, il l'encourage à fortifier quoi ? Son cœur, pas ses muscles. Non, son cœur. Amen. La définition dans le Larousse de courage, eh bien, c'est une force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Donc oui, Dieu encourage, exhorte Josué à fortifier son cœur. Et pourquoi ? Parce que le cœur, c'est la base de tout. Nous le savons. Il y a un encouragement ici à préserver son cœur. C'est dans cet endroit-là que va naître le découragement. C'est dans cet endroit-là que vont naître les doutes, n'est-ce pas ? Dans Proverbe 4, verset 23, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. On peut redire ça. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En gros, si ton cœur garde courage, eh bien, le reste suivra, mon ami. Et c'est bien d'être fort physiquement, mais ce qui va faire que Josué va réussir, c'est seulement si son cœur est fortifié, s'il le protège des pensées négatives, des pensées de découragement, de doute, d'incrédulité qui peuvent venir le troubler. Amen. Nous aussi, nous devons faire attention à notre cœur. C'est la base de tout. Où en es-tu avec ton cœur ? Est-ce que tu fortifies ton cœur chaque jour ? Est-ce que tu prends soin de ton cœur chaque jour et que tu l'alignes sur le cœur du Père ? Alors pourquoi cette insistance ? Pourquoi trois fois, dire trois fois, fortifie-toi et prends courage ? Eh bien, parce que la conquête du pays promis ne va pas être de tout repos. Josué va se retrouver face à de nouveaux défis. Il a vu de ses yeux le pays promis. Il y est allé en tant qu'espion. Il a vu la beauté du pays où coulent le lait et le miel. Mais il a aussi vu les géants qui habitent, qui font deux à trois mètres de haut. Il les a vus. En tout cas, Dieu nous encourage, nous aussi, à veiller sur notre cœur. Et comment est-il possible de prendre courage en Dieu ? Comment est-il possible de fortifier nos cœurs ? Mes amis, il n'y a pas de secret. C'est dans l'intimité avec lui. N'est-ce le découragement, en fait ? C'est la peur. Et Dieu le sait. Il va dire à Josué, d'ailleurs, ne t'effraie pas dans le passage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. C'est au verset 9. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la dernière instruction qu'il donne à Josué dans ce passage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Comme quoi, la peur peut être vraiment quelque chose qui peut nous immobiliser et nous paralyser. N'est-ce pas ? Et là, Dieu va vraiment souligner dans ce passage l'importance de sa parole. Si on reprend au verset 7, il va lui dire « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite ». En fait, Dieu exhorte Josué à veiller et à obéir à toute la loi. Il l'encourage, il l'exhorte aussi à prononcer sans cesse la parole de Dieu, à faire attention à ce qui sort de sa bouche. Au verset 8, il va dire « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ». Proverbe 18, 21 nous dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera du fruit. Donc, il l'exhorte à obéir, veiller et obéir à toute la loi, à prononcer sans cesse la parole de Dieu. Il va l'exhorter aussi à garder les yeux fixés sur la loi, toujours au verset 7. « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche ». Et il va l'exhorter à méditer la loi jour et nuit sans cesse. Méditer, ça veut dire soumettre à une profonde réflexion, se laisser totalement imprégnée de la parole de Dieu. C'est dire aussi sans cesse à voix basse, en fait. Toujours dire à voix basse la parole de Dieu. Et Dieu donne ses instructions, Dieu souligne l'importance de sa parole dans un seul but, et bien que Josué réussisse dans toutes ses entreprises. Et pareil, dans ce passage, si vous regardez bien, il lui dit trois fois « Alors tu réussiras dans toutes tes entreprises ». Amen. Dieu veut aussi que nous réussissions dans toutes nos entreprises, que nous puissions entrer dans ce pays promis, et y jouir des bonnes choses qu'il a en réserve pour nous, que ce soit la bénédiction, la guérison, la consolation, la libération, les percées et les miracles. Amen. Donc oui, nous sommes aussi encouragés à nous nourrir de la parole de Dieu, constamment, à tout moment, et toute la parole de Dieu. Il lui dit « Médite toute la loi », pas juste les versets qui l'intéressent, ou qui nous intéressent. Veillons-nous aussi à obéir à cette parole, afin que nous puissions réussir dans nos entreprises. Obéissons à cette parole, parce que c'est comme ça que nous serons aussi dans la volonté de Dieu. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas ? Quand nous exprimons le découragement, vous savez, l'ennemi, il entend, en fait. Et ça le réjouit, en plus. Je ne suis pas très sportive, mais je sais que dans un match, par exemple, un match de tennis, si celui qui joue dit toujours « Non, je n'y arriverai pas », « Je suis nul », etc., l'autre en face, ça va lui faire du bien d'entendre ça. L'adversaire, il va être content, il va se dire « Ouais, c'est bon, je tiens le bon bout, je persévère, je continue, je vais gagner ce match ». Parfois, nous aussi, on déclare des choses qui vont faire plaisir à l'ennemi. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est faire plaisir à Dieu, n'est-ce pas ? Toujours avoir veillé sur nos paroles. Déclarons la parole de Dieu sur notre vie. Pour ma part, j'ai vraiment aussi eu des versets. Ceux qui me connaissent savent de quels versets il s'agit, mais il y a des versets vraiment clés qui ont été pour moi vraiment un soutien pendant ces années de souffrance dans la maladie. Et puis aussi de célibat. Je me suis accrochée à certains versets. Je les ai répétés, répétés en boucle, en boucle, en boucle. Et aujourd'hui, je vois le fruit de ces répétitions. Amen. Et puis dans ce passage, Dieu réaffirme à Josué qui il est. En fait, ce qui ressort du passage, c'est que Dieu dit « Mais regarde, je te rappelle qui je suis pour toi. Qui est-il ? » Eh bien, c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Au verset 6, il lui dit « Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner ». Il a juré au père de leur donner ce pays. Et il a été fidèle avec Moïse et il le sera encore avec Josué. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle même quand les hommes tombent. Et ça a été le cas du peuple d'Israël dans le désert. Et pourtant, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous aussi, croyons que Dieu est fidèle. Déclarons que Dieu est fidèle. Quand nous disons, quand nous chantons « Je proclame qui tu es », tu es qui ? Tu es un Dieu fidèle. Et tu as accompli tes promesses. Et je refuse les mensonges qui sont là pour m'empêcher d'avancer, m'immobiliser, pour m'empêcher de prendre le territoire qui est le mien. Il lui affirme aussi qu'il est le Dieu qui protège. Au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu est avec lui et il veille sur lui. Dieu est tout-puissant. Peu importe la grandeur des géants, peu importe la grosseur, la lourdeur de leur armure, et bien peu importe l'entraînement intensif qu'ils ont pu avoir, personne ne peut résister à l'éternel tout-puissant qui est l'éternel des armées. Amen. Il y a un psaume, on le chantait quand on était petit, « Les chars de l'éternel se comptent par milliers ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce chant. Mais en tout cas, le psaume 68, verset 18 nous dit « Les chars de l'éternel sont innombrables, il y en a des milliers et des milliers. » Dieu nous assure sa protection, mes amis. Amen. Et il va y en avoir besoin, ne serait-ce que dans la bataille de Jéricho, il va falloir faire tomber les forteresses d'une ville entière. Mais Dieu l'assure de sa protection. Et pareil, si je reviens à l'histoire de Anne, vous savez, elle s'est levée et puis elle a fait une prière à Dieu. Et elle a commencé en disant « Éternel des armées ». Vous savez, elle a déclaré qui était Dieu pour elle. Alors, c'est intéressant parce qu'elle aurait pu dire « Jéhovah Rapha, éternel qui me guérit », parce qu'elle était stérile, ou bien « Éternel qui pourvoit, Jéhovah giret ». Mais non, elle a dit « Éternel des armées ». Elle savait que la bataille était spirituelle. Elle savait qu'il fallait placer Dieu là où il est. C'est l'Éternel des armées, celui qui est tout-puissant. Amen. Et derrière, on sait qu'elle a eu un fils qui s'appelle Samuel, qui a été un des plus grands prophètes en Israël. Donc, vous voyez, elle savait où la bataille se situait. Mais c'est l'Éternel des armées, c'est celui qui combat pour toi. Et il a des chars, il en a des milliers et des milliers. Amen. Et puis Dieu assure à Josué qu'il est celui qui pourvoit. Il va dire au verset 3 et 4 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Ésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » J'aimerais vous dire qu'il y a deux choses à comprendre ici. C'est Dieu qui a délimité le territoire. Ce n'est pas nous, en fait. Le sol lui appartient. Dieu t'a délimité un territoire. Et parfois, nous nous limitons, nous mettons nous-mêmes les limitations. Mais c'est Dieu qui a limité un territoire pour toi. On voit comme il est précis, Dieu. Il leur dit de tel endroit à tel endroit. C'est lui qui donne les limites. Et le psaume 16, c'est un psaume que j'aime beaucoup, les versets 5 et 6 disent « L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. » Amen. Nous avons tous reçu un territoire de Dieu. Et c'est un jardin plein de délices. C'est un patrimoine merveilleux. Et nous devons être conscients de ne pas nous limiter à notre propre territoire. Parce que Dieu veut nous donner beaucoup plus large. Il veut nous donner son territoire à lui. C'est un pays promis où coulent le lait et le miel. C'est un pays promis qui est plein de délices. Et vous savez, dans ce pays, Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Vous savez, le lait et le miel représentent l'élevage des troupeaux et la culture du sol. C'est un endroit très fertile pour tous. On sait que les coteaux du pays de Canaan étaient recouverts de figuets, de vignes, de datiers, de noyés. Et l'expression « où coulent le lait et le miel » exprime la beauté et la productivité du pays promis. La productivité aussi parce que « canaan » veut dire « marchand » ou « terre basse ». Et puis on sait aussi que le miel est utilisé, encore aujourd'hui, pour nettoyer les plaies et penser les blessures. Dans ce pays promis, Dieu pourvoit aussi au miel qui va penser tes blessures. Amen. Alors oui, prenons conscience que Dieu veut que nous entrions dans notre pays promis qu'il a défini pour nous. Certes, il y aura encore des luttes et des combats. Mais Dieu nous assure de qui il est. Il nous assure de sa provision. Et que tout en lui nous permettra d'y arriver. Soyons conscients que le territoire que Dieu nous accorde est parfait pour nous. C'est un endroit beau et productif. Ton pays promis est beau et productif. J'aimerais te le dire ce matin. Amen. Et enfin, il lui assure d'une dernière facette de qui il est. Il est le Dieu de victoire. Amen. Dieu dit à Josué « si tu suis mes instructions, je te donnerai la victoire et la réussite ». Dieu est un Dieu de victoire. Mais qui dit victoire dit aussi bataille. « Nous allons rencontrer des batailles sur ce pays promis. » Nous allons devoir nous battre. Et c'est peut-être ce qui fait que cette expression « bon courage » est juste. Josué va faire face à plusieurs épreuves. Mais par sa foi en Dieu, il met sa foi en Dieu et elle est tellement grande qu'il va pouvoir vaincre ses ennemis. Amen. Alors nous aussi, nous avons la victoire en Dieu. Nous aussi, nous avons la victoire en Dieu. Dieu a triomphé du mal par Jésus. Et nous qui croyons, nous avons aussi la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà qui est Dieu. Nous pouvons traverser nos jardins, entrer dans notre pays promis. Et si nous réalisons qui est Dieu pour nous, ça ne doit pas être seulement quelque chose qu'on lit sur le papier. Mais ça doit être quelque chose que nous vivons. Qui est Dieu pour nous ? Que proclames-tu de qui est Dieu ? Je proclame qui tu es. Tu es fidèle. Tu es celui qui pourvoit. Tu es le Dieu de victoire. Amen. Et puis oui, ce Dieu, il a été si bon envers nous qu'il nous a envoyé Jésus pour nous sauver. Et c'est intéressant parce que le... C'est encore intéressant. Tout m'intéresse dans la Bible. C'est intéressant parce que le prénom Josué a la même racine que Jésus. D'ailleurs, je me suis trompée plusieurs fois. Je faisais des lapsus. Yeshua. Qui veut dire Dieu sauve. En fait, Josué, si vous lisez son histoire, il s'appelait à la base Osée. Qui veut dire salut, sauve. Et c'est Moïse qui va lui donner ce nouveau nom. Et il va l'appeler Dieu sauve. Parce qu'on ne sauve pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui a tout fait. Amen. Et on peut vraiment voir le parallèle. C'est super intéressant de voir le parallèle entre Josué et Jésus dans cette histoire. Jésus, lui aussi, il a été dans la vallée des Acacias. Il s'est retrouvé dans un désert plein d'épines, alors qu'il s'apprêtait à faire le plus grand des sacrifices. Ses épines, on lui les a même enfoncées sur sa tête. Et elles étaient très dures. Vous savez, la tête, c'est le siège des pensées aussi. Vous pouvez faire le parallèle. Il a dû passer ce jour d'un. Celui de la mort. La mort à la croix. Et c'est le seul qui pouvait passer ce jour d'un pour nous, vous savez. Et il l'a fait pour nous, à notre place. Afin que nous puissions avoir accès au pays promis. Pas celui du peuple d'Israël, mais celui de la vie éternelle. Quelle grâce ! Alors oui, ce matin, tu traverses peut-être un désert. Tu dois passer un jour d'un qui te semble insurmontable. Mais j'aimerais t'encourager ce matin, t'exhorter. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage, car Jésus est avec toi. Il a tout accompli pour toi. Rappelle-toi qui est Dieu ce matin. Qui est Jésus pour toi ? Il te donne la victoire. Et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Amen. J'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Et je crois vraiment que ce message est pour beaucoup d'entre nous ce matin. Je pense que vous êtes sûrement reconnus dans ce que vous vivez. On vit tous des déserts différents, vous savez. Il y en a des plus ou moins arides, mais ça reste toujours un désert. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lève-toi et passe ton Jourdain. Dieu a prévu un pays promis pour toi. Amen. Et peut-être, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain que Jésus a passé pour nous, vous savez. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ouais, en fait, moi, je ne suis pas dans le pays promis qui est la vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais vous donner l'opportunité d'y accéder. Si c'est ton cas ce matin, la seule chose que tu as à faire, c'est tout simplement de croire en Jésus, de croire en qui il est. Il est le Fils de Dieu. Dieu, dans son amour, l'a envoyé sur terre afin qu'il accomplisse le sacrifice que lui seul pouvait faire pour nous. C'est-à-dire mourir à notre place, son sang à couler, afin que nous soyons sauvés, lavés, purifiés de tous nos péchés. Le péché, c'est le mal qui est en nous, que nous avons hérité de cette nature humaine. Et aujourd'hui, Dieu veut te donner la vie éternelle, veut que tu entres dans ce pays promis de la vie éternelle. Pour cela, il suffit simplement de croire. Croire, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu as passé ce Jourdain. Que tu as passé cette mort pour moi, à ma place. Et je veux me repentir aussi, ce matin, de tous mes péchés. Est-ce qu'il y en a, ce matin, qui voudraient faire cette prière ? Qui voudraient passer dans ce pays promis qui est la vie éternelle ? Est-ce qu'il y en a, ce matin, qui sont là, qui n'ont jamais fait cette prière et qui désirent la faire ? Si c'est ton cas, je t'invite juste à lever la main. En signe, oui, je lève ma main. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire ? Cette prière de passer de l'autre côté. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent encore lever leurs mains ? Jésus t'attend dans ce pays promis. La seule chose que tu as à faire, c'est tout simple. C'est croire. Croire en Jésus. Alléluia. Dire simplement « je crois ». Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut le faire ce matin ? Qui veut croire que Jésus a passé le jour d'un que nul ne pouvait passer ? J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, nous te prions pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, que tu leur accordes cette grâce de te découvrir, de découvrir qui tu es. Je vous invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix à ma place. Je crois que tu as pris mes péchés. Je crois que ton sang me lave de tout péché et me purifie. Et qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je reçois la vie éternelle. Aujourd'hui, je peux vivre une vie nouvelle en toi. Je quitte ce chemin de mort pour entrer sur ce chemin de vie. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ce matin, j'avais aussi à cœur qu'on puisse que ceux qui ont été touchés par cette parole « Lève-toi, passe ton Jourdain » et bien puisse faire un acte concret de se lever physiquement de sa chaise en disant « Seigneur, vraiment, je me place devant toi, je fais cet acte concret de me lever. Tu vois, je connais ce désert depuis peut-être longtemps. Tu vois, ces épines qui me blessent. Mais aujourd'hui, je fais l'acte de me lever. Je désire passer ce Jourdain. Je désire entrer dans mon pays promis. Je désire que tu agisses dans ma vie. Je crois que tu es capable d'agir d'une manière surprenante, d'une manière miraculeuse pour changer ma vie, pour me faire entrer dans ce pays promis. Et aujourd'hui, je veux fixer mes yeux vers toi. J'aimerais qu'ensemble, tous ceux qui sont debout, vous puissiez simplement lever les mains vers le Seigneur. On veut reconnaître qui il est pour nous. Dire « Dieu, tu es... » Je veux placer ma confiance en toi. Je ne veux plus regarder à mon désert, à mes problèmes, à ce Jourdain qui semble tellement insurmontable. Comment vais-je faire ? Mes Seigneurs, je remets tout entre tes mains. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui pourvoit. Tu es le Dieu de la victoire. Et ce matin, je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur ma situation. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer qui est Dieu pour vous. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui guérit. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. Il est Tout-Puissant. Commencez à déclarer qui est Dieu sur votre situation. Commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre situation. Continuez de déclarer les versets qui sont peut-être déjà des versets que vous avez à cœur et que vous déclarez souvent dans vos prières. Continuez. Persévérez. Dieu vous fortifie ce matin. Il fortifie votre cœur. Il fortifie vos pensées. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on reprenne ce chant en merveilleux nom. Qu'on puisse déclarer qui est Dieu. Pendant ce chant, continuons, continuons de déclarer. Continuons. Continuons de déclarer qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Chante en couronnée, couronnée, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifiée par les anges prosternés, Tu es assis à la droite du Père. Alléluia, 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 Alléluia. C'est semblable à toi, oh Dieu. Chante en Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Dans le cœur de ta beauté. Nous voici l'air, nous voici l'air pour te rendre gloire. Oh, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable. Déclare qui est Jésus pour toi ce matin. Déclare maintenant et lève ta voix. Lève-toi dans la louange. Lève-toi dans ta prière. Il veut agir maintenant. Il veut te libérer ce matin. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, Jésus. Et le vent nous voit. Oh, et la scie à la chaîne et les mains et les gailles. Oh, et la babacille à la baille. Commence à chanter en langue. Commence à louer. Oh, et la scie à la baille et les mailles. Oh, et la scie à la baille et les mailles. Dieu te donne ta percée ce matin. Oh, Dieu te donne le miracle dans ta vie ce matin. Il agit maintenant. Il agit en toi. Il agit sur ta situation maintenant. Chez tuante la paille. 2は, graisse amateurs. 걸�läper l'âme humanître. O sol – Il est un tercle d'âge. Il est un teréma de grâce. Il est un profil de la revue. Il est un poder de l'âme qui a écouté ces heures. Ceux de Dieu. Il est un égale construit. Roi, serviteur, Seigneur, coure au renais Chanteur, oh chante, qui es toujours Ultime fois, continue de chanter Soleil, le vent, étoile du matin Tu es Dieu tout-puissant Dieu, tu es saint, sauveur vivant Maître souverain Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Chantons, chantons, tu es le bain rocher, libérateur, le prince de la paix, le Dieu créateur, le fils bien m'aimé, le roi serviteur, le Seigneur, tu es le commencement, le commencement. Le commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout puissant, tu es le Dieu très seul, oh, sauveur, sauveur vivant, l'être souverain. Oh 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 Oh, nous élevons ton nom, ton précieux nom Tu es stressant, tu es le sauveur Le libérateur, le consolateur Nous glorifions ton nom, Seigneur Tu es libre Oh, Jésus Jésus, merveilleux nom Qui est semblable à toi, ô Dieu Jésus, ton précieux nom Est digne d'hommage Oh, une dernière fois, Jésus Jésus, merveilleux nom Qui est semblable à toi, ô Dieu Jésus, ton précieux nom Est digne d'hommage Oh, tu es digne d'hommage, Seigneur Oh, est-ce qu'on peut encore l'applaudir ce matin De rendre vraiment toute la gloire Amen, Amen, Amen Amen Il est le Dieu qui encourage, qui fortifie Amen Un bon dimanche à chacun et à chacune Une bonne fête des mères encore A toutes les mamans A dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada